Aujourd'hui on va parler de l'annonce de Google sur le service de cloud gaming Stadia et on va analyser pourquoi ça va beaucoup plus loin que la simple mort des consoles de jeux de salon. Salut c'est LangueDeGeek n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge sous la vidéo et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler de Google Stadia et pourquoi ça va beaucoup plus loin que la simple mort des consoles de jeux vidéo de salon. Google Stadia cette semaine qui a jeté un pavé dans la mare de plus avec le jeu vidéo mais on peut voir encore une fois beaucoup plus loin que le simple jeu vidéo. C'est toute l'infrastructure en plus des données que l'on donne déjà tous avec notre smartphone au GAFA, au BATX et au futur giant de la tech qui va remonter dans le cloud, la puissance graphique, la puissance du processeur, le stockage. Que restera-t-il à notre smartphone dans cinq ans si ce n'est une boîte vite et une connexion au débit en 5G plus ? Et pour encore tous les rageux qui sont d'ailleurs les mêmes qui viennent se plaindre de leur connexion ADSL pourrie qui vont dire que la 5G ça ne servira à rien. La 5G ce n'est pas uniquement là pour le débit mais c'est aussi là pour la latence et donc ça c'est bon pour ton jeu vidéo. C'est aussi bon pour les économies d'énergie et ça c'est bien pour les objets connectés ce qu'on appelle donc l'IoT qui vont rentrer dans la danse avec des eSIM partout et c'est bon pour la densification du réseau quand tu es dans un stade, quand tu es dans de l'événementiel et que ton poteau 4G ne peut pas suivre et bien la 5G est fait pour cela. Alors même si quand tu auras 80 000 personnes dans un stade de France ça restera toujours difficile. Et je t'avoue que un service de cloud où on lance le jeu et où on ne gère pas la mise à jour, l'installation et le stockage avec 20 euros par mois, la possibilité d'avoir une console qui s'améliore tout seul avec les années qui passent et d'être toujours au top au niveau graphique suivant ma connexion disponible ou si je suis sur un petit écran ça va s'adapter. Si je suis sur un méga projecteur 4K 60 images par seconde HDR plus 10 bits ça va s'adapter également. Eh bien moi c'est vraiment un service qui me fait envie tu mets ça demain pour 20, 30, 40 euros par mois et où j'ai juste les manettes à acheter et bien il n'y a pas de problème. Je signe ça même avec les problématiques de à qui appartient le jeu, comment je peux le revendre. Ma console n'est plus un actif que je pourrais revendre ni ma collection de jeux. J'avais déjà évoqué ce sujet dans ma vieille vidéo de déclaration d'amour trollesque à Microsoft que le cloud gaming allait d'une part fusionner les joueurs PC et consoles mais surtout supprimer les consoles physiques que vous le vouliez ou non. Alors il y aura toujours des rageux pour venir m'expliquer que ça sert à rien et que ça marchera jamais chez eux avec leur ADSL 3 mégas tout pourri de la campagne et qui n'auront pas la fibre avant les 120 ans et les 25 mégas annoncés par Google pour faire tourner une connexion à Google Stadia et ce sera un petit peu la même chose pour la concurrence de PC Shadow et des futures consoles avec les projets xCloud de Microsoft pour ses prochaines Xbox Scarlett et à voir ce que répondra Sony avec une PlayStation 5 et puis Nintendo qui à mon avri déposera le bilan une fois que tu auras compris qu'avec un Wiko à 50 balles tu auras un meilleur écran et des meilleurs graphismes qu'une Nintendo Switch et bien peut-être que le fait que juste te vendre des petites manettes qui sont faites pour les doigts des enfants de 2 ans à 60 balles la manette à côté Apple est presque un enfant de coeur avec ses adaptateurs à 30 ou 40 balles. Faut tout racheter. Note bien que l'année 2019 est charnière pour le monde informatique. La mort de Windows 7 a commencé les messages vont arriver un petit peu sur les écrans de tout le monde un petit peu comme à la période on a essayé de forcer les gens à passer à Windows 8. La mort de Windows 7 c'est le 14 janvier 2020 c'est à dire demain à l'échelle de l'informatique professionnelle ça veut dire qu'énormément de boîtes qui ont amorti leur vieux matériel leur vieux ordinateur qui ram vont se poser la question avec quoi ils vont renouveler leur matériel et avec quoi ils vont renouveler leurs solutions informatiques bien évidemment quand ce n'est pas déjà fait. Ça veut dire qu'ils vont se poser la question est ce qu'on achète des smartphones est ce qu'on achetait des ordinateurs portables est ce qu'on continue d'avoir notre salle informatique avec nos serveurs maison ou est ce qu'on passe tout dans le cloud et il ne faut pas s'arrêter à l'oeillère du jeu vidéo. Google Stadia c'est un trojan pour rapatrier encore un peu plus tous les services que ce soit le jeu vidéo que ce soit les applications et on voit en ce sens Android arrive à maintenant héberger les applications directement dans le cloud sans les installer dans ton smartphone. Demain pourquoi les gens qui font de la bureautique ou même qui font des travaux professionnels sur des lourdes logiciels auraient leur propre système d'exploitation leur propre ordinateur leur propre carte graphique quand il suffit d'amener un gros tuyau avec de l'internet et avec du bon débit par personne ce qui n'est pas une petite tâche pour profiter des services de la souplesse de l'évolution de la puissance d'utiliser un logiciel un petit peu sur la tablette un petit peu sur son smartphone avec quasiment toujours la même qualité et l'accès à tes données véritablement Google Stadia va beaucoup plus loin qu'un simple jeu vidéo et la disparition inévitable des consoles et du hors ligne qui ne pourra que faire monter l'aspect collectionneur et vintage des anciennes consoles qu'on a connues lors de notre jeunesse. Donc oui le nerf de la guerre c'est véritablement le déploiement du haut débit de la fibre du VDSL et de la 5G. Alors je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur les box internet ou sur le débit internet ou comment le tester et que les gens se foutent de ma gueule sur mon obsession quand je déménage en location comme en achat pour vérifier le débit internet de ton logement avant même de l'avoir visité. Mais la seule personne qui peut faire quelque chose c'est véritablement ton maire s'il en a les moyens politiques et financiers pour vraiment couvrir ta commune et faire que tu ne te retrouves pas dans une zone blanche mais sache que même dans une grande ville on peut avoir un très 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 mauvais débit internet et un accès uniquement en ADSL de bout de ligne qui ne permet même pas encore de regarder la télé. De là à streamer de la 4K en 60 images secondes HDR ou carrément du 8K comme déjà annoncé lors de la conférence de Google Stadia et bien il va falloir véritablement faire exploser ses tuyaux de débit internet avec de la vraie fibre dépassant les 1 gigabit quand tu auras du multi utilisateurs ou quand tu seras une administration avec 50, 100, 200, 300 utilisateurs dans le même bâtiment et là toutes les personnes qui m'ont commenté sous ma vidéo de la Freebox Delta 10 gigas que le 10 gigas ne servait à rien. On change clairement de dimensionnement avec toute la puissance informatique de l'entreprise qui passe dans le cloud système d'exploitation et applications comprises et non pas uniquement comme les données actuellement qui essaye de te rapatrier les GAFA et à mon avis sous peu les BATX. Donc la fin des consoles de salon pour moi est inévitable et là on peut voir distinguer les deux camps. Que vont faire Sony et Nintendo qui n'ont clairement pas l'infrastructure de géants comme Google et comme Microsoft bien évidemment. Sachant que il y a le looky d'or qui va arriver qui est Amazon. Je vous rappelle que Twitch qui est la première plateforme de diffusion de streaming de jeux vidéo a été racheté par Amazon et ce n'est pas seulement pour diffuser vos streaming de jeux vidéo dessus. Il va y avoir une forte concentration des services, des chats, des moyens de diffusion, des moyens aux youtubeurs, twitchers, streamers pour avoir plus d'outils pour partager envers leur communauté. On le voit directement depuis la manette de Google Stadia un bouton dédié pour lancer le partage de votre partie directement vers votre communauté, l'intégration du tchat, le partage des sauvegardes par le cloud, le lancement de défis, l'eSport qui maintenant rapporte des millions et des millions d'euros et dépasse largement les milliards du cinéma qui à mon avis prendra de l'ampleur au niveau des Jeux Olympiques très prochainement. Pourquoi ? Parce que en eSport et bien c'est toi qui peut choisir ou est-ce que tu mets la caméra ? C'est toi qui peut positionner avec quel angle tu veux regarder l'événement. Tu peux prendre repartie, rejouer la partie, revivre la partie ça va bien plus loin qu'un simple événement sportif passif dans le canapé ou que même tu pourrais vivre dans le stade dans les gradins et c'est pour ça que l'eSport est vraiment quelque chose qui va exploser que tu sois passif ou actif dans la diffusion et la rediffusion. On ne sait pas encore quand ce service va sortir, les annonces sont au compte gouttes, les tests on voit que Google y va à tâtons sur le débit internet disponible où on parle de 25 mégas et 25 mégas c'est supérieur au maximum de la DSL même si tu as planté ta keshoa directement au central du DSLAM. Le petit concurrent Frenchie PC Shadow lui estime qu'un débit inférieur est un petit peu suffisant pour utiliser son service et privilégiera toujours la fluidité à la qualité graphique sous-entendu que tu peux avoir des petits sauts d'image mais tu ne perdras pas la fluidité et la latence qui font que dans un jeu d'action tu arrives à viser la tête de quelqu'un et pour pouvoir tirer la balle et faire mouche à l'instant T que cette personne ne soit pas déjà à 15 mètres de toi. Connecter tout ça avec les casques VR qui sont en pleine effervescence avec l'annonce du nouveau Oculus Rift S avec ou sans fil avec la version Quest et 50 euros d'écart bref on nous annonce une belle gamme de n'importe quoi au niveau des casques. HoloLens en version 2 pour le monde professionnel HP qui revient également avec un casque de réalité virtuelle. Vous le voyez que l'année 2019 ça va être tout le monde annonce son casque et pourquoi parce que si vous n'y allez pas si vous ne clarifiez pas votre gamme si vous ne faites pas sauter le fil et si vous ne rendez pas l'installation d'un casque Oculus plus simple qu'elle n'est actuellement et bien c'est Apple qui va arriver avec un casque confortable un casque design et un casque qui s'installe en deux clics en le posant en NFC directement sur ton iPhone ou ton iPad et qui va encore rafler le marché et ridiculiser le monde du PC. Le prix n'a pas réellement été annoncé mais moi je plafonnerai sur du 20 à 30 euros par mois pour ne pas être hors de prix rester accessible mais on va surtout voir du packaging qui va être avec des Chromebook à 199 euros avec 12 mois d'abonnement dans Stadia. Le but ça va être bien évidemment de vous enfermer dans l'écosystème et qu'une fois que vos sauvegardes vos jeux ont été achetés en dématérialisé ce qui pose encore une fois le problème de la propriété intellectuelle du jeu vidéo et en plus de sa revente qu'on pourra peut-être résoudre par l'intermédiaire des tokens et des crypto monnaies quand vraiment ton achat de jeu vidéo sera tokenisé mais ça c'est vraiment un autre sujet. Alors je ne dis pas qu'il va pas encore y avoir une ou deux générations de consoles de salon et de hors ligne le temps vraiment de baliser du haut débit qu'il soit avec la 5g et la fibre y compris pour les pays en voie de développement mais à mon avis en 2030 vous aurez du mal à trouver une playstation 6 7 dans votre salon ou une future Xbox quel qu'en soit le nom. Alors je sais pas comment s'appellera la prochaine Xbox de Microsoft. Souviens toi qu'ils ont toujours une Xbox de retard puisque la Xbox 1 s'est présenté face à la PlayStation 2. Ils ont réussi à entuber tout le monde avec la Xbox 360 pour affronter la playstation 3 mais sur la xbox 4 la xbox 5 et bien là on a vraiment un véritable problème de chiffres même si il s'est déjà vu dans le high tech. Souviens toi que Microsoft a sauté windows 9 et puis Samsung a par exemple sauté le galaxy note 6 donc ça se fait de sauter des chiffres pour rattraper la concurrence. N'hésite pas à t'abonner à venir réagir en commentaire si toi tu crois que Nintendo peut toujours rester sur la petite niche du jeu de salon et des manettes à 60 balles pour jouer en famille à du Wii Tennis ou à du Zelda en cel shading sur des graphismes passés de 15 ans et est-ce que le mignon peut encore continuer à faire survivre Nintendo ? Est-ce que Sega va faire son comeback en signant avec Amazon ou Google et te faire un Sonic magnifique avec des SLI de 2080 en ray tracing qui tourne à coups de datacenter ? Si tu penses que ta console va disparaître d'ici 2025 ou 2030 avec l'avènement de la 5G et de la fibre je t'invite à te présenter aux élections municipales pour dégager ton maire qui est élu depuis huit mandats qui ne pense qu'à redécorer le rond-point et ne pas t'apporter le haut débit et qui va voir sa commune mourir car pas de haut débit, pas de télétravail, pas de PME, pas de gamer, pas d'Airbnb pour venir regarder son Netflix en vacances le soir quand tu as profité de la plage. Bref déployer cette fucking fibre optique. C'était LangueDeGeek ClioDev, ciao !